Bonjour, c'est toujours la rentrée littéraire et parmi les belles surprises de cette rentrée, un livre dont on ne vous a pas encore parlé, qui est le premier roman d'une américaine d'origine japonaise qui s'appelle Ruth Ozeki, le titre à rallonge très évocateur, en même temps, toute la terre et tout le ciel. C'est un roman extrêmement foisonnant qui nous raconte en fait l'histoire d'une romancière à cours d'inspiration qui a le nom de l'auteur, Ruth, et qui vit avec son compagnon sur une petite île de Colombie-Britannique. Un jour, échoue sur la plage un sac en plastique avec dedans un journal, des lettres, une montre. Et le journal est celui d'une jeune adolescente qui a été écrite il y a quelques années. On pense que c'est le tsunami peut-être qui a amené ce plastique sur la plage. Et la romancière va commencer à lire ce journal et se sentir de plus en plus dans l'histoire de cette adolescente et est de plus en plus émue par la tragédie qu'elle représente puisque cette jeune adolescente est partie d'Amérique avec ses parents. Elle est revenue à Tokyo. Elle est d'origine japonaise mais elle a vécu en Amérique. Et à Tokyo, elle est considérée comme une étrangère. Elle va être martyrisée par ses camarades d'école. Son père est suicidaire. Sa mère est stressée. Reste la figure tutélaire de la grand-mère, une non-zen qui va un petit peu lui tirer la tête hors de l'eau. Et au fur et à mesure que la lecture avance et que ça devient vraiment tragique, la romancière a envie d'intervenir dans le roman. Et elle va essayer justement peut-être même de changer la fin, de changer la fin que risque de connaître cette adolescente. Sauf que l'histoire appartient au passé. Donc on est en fait en train de s'emmêler dans le temps, dans l'espace. Et c'est absolument formidable la façon dont c'est raconté. En même temps, très simplement, c'est une narration à l'américaine avec toutes les références du roman de l'autofiction japonaise pour ce qui concerne le journal de la jeune fille. L'auteur, Roussozeki, qui est même devenu non-zen, mêle un peu de philosophie zen, de physique quantique dans ce roman très savant. Et c'est vraiment très, très original, très bien écrit. En même temps, il y a un côté brûlot, parce que c'est un livre qui est assez dur sur le côté américain, guerrier, mais aussi très dur sur le Japon d'aujourd'hui, qui, quand on lit ce roman, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup bougé depuis l'époque des kamikazes, qui est un fascisme rampant. L'attitude qu'ont les jeunes collégiens vis-à-vis de cette jeune fille étrangère est absolument atroce. Donc on a l'impression qu'on fait une espèce d'exorcisme de la violence du monde dans ce livre pour arriver quand même à un message humaniste à la fin. Donc c'est un grand roman servi par une jeune romancière, un premier roman que je vous recommande fortement, même si vous aurez du mal à vous souvenir du nom. En même temps, toute la terre et tout le ciel, de route aux équipes chez Belfont. Merci.